salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'une info ensuite le calendrier économique ensuite on va regarder le marché et ensuite on ira voir le graphique et analyser ensemble j'espère qu'on ait passé une bonne vidéo à mon compagnie et on commence donc au saut d'huile nous sommes dans le rouge le bon coin moins 0,51 le bnb 6% 620 l'incoin l'incoin c'est très beau l'incoin c'est très très beau francement francement c'est très beau l'incoin c'est magnifique après islam on est bien là pour marcher allez on regarde le nuise les infos qui sont passés entre hier et aujourd'hui donc pourquoi le dncoin vient-il prendre 47% en une semaine la saison de main coin c'est la saison de main coin peut-être ou peut-être pas le dncoin affiche une hausse nette sur la semaine superfamant toutes les autres crypto du top 10 comment expliquer comment l'expliquer et ce qu'il y avait au cours de du doge le dncoin fait calver la seule cette semaine ou le graphique les bourrons ce qu'on avait montré hier façon ce la vidéo de hier dncoin reste le plus grand même coin logique et était là le point de départ et de nombreuses autres je crois qu'il était dans les cinq premiers avec bitcoin donc voilà c'est même les premiers premiers crypto monnaies il a été point de départ de nombreuses autres crypto monnaies parodiques encensées par centaines décrites par d'autres et la cependant c'est ça une place de choix il figure parmi les dix crypto monnaies les plus capitalisées du moment alors que le marché des crypto monnaies reprennent son souffle ces derniers jours le même coin le don coin a quand lui bondi progressant bien plus que les autres grandes crypto monnaies le cours du doge en effet gagné de 41% sur les sept derniers jours pour quand on va sur la même période le bitcoin ne progresse que de 5,6% l'ethereum affiche plus 1% et le hrp stand à 0,4% fond fort de son succès le dos dépasse désormais la date de camadou en termes de capitulation est actuellement suite à la neuvième place du classement des crypto monnaies les plus capitalisées avec 30 millions de dollars comment expliquer cette percée du compte de doge comment alors impliquer que le gosse se paye le luxe d'une percée au sein d'un marché qui a plutôt rôle antique comme souvent c'est doge languellement est basé sur un peu de formandons mais plutôt sur beaucoup d'enthousiasme un des clients se ressemblent ainsi avoir été évidemment Elon Musk qui récemment a recruté plusieurs publications de législateur doge d'ignore voilà il vient dans sur la scène voilà voilà il vient donc après la plateforme des sciences américaines a annoncé le lancement de contrats à terme sur le don coin au passage encensé le même coin la popularité persistante de don coin et le soutien actif de sa communauté suggère qu'elle est trascendée sur ses urines en tant que même pour devenir un incontent du monde de la cryptomonnaie moi je le considère plus comme un même coin le don coin je sais pas vous mais moi je le considère plus comme comme même coin voilà c'est dit et l'autre même coin au au-delà de gondwenn il faut aussi rappeler que c'est la saison des mêmes coins je suis pas trop d'accord après c'est sûr que c'est au les des trucs on peut pas expliquer mais c'est pas la saison pour moment pour moment je pense après je ne suis pas un conseil financé comme je le répète tout le temps l'écritomonnaie parodique en est pleuré avec le bell run et comme c'est écrit sur la description de toutes les vidéos attention je ne suis pas un conseil financier je le répète la dernière vidéo j'ai pas dit mais là je vais le dire maintenant pour tous les prochaines vidéos on reflète l'inténagement de l'écosystème c'est toujours le cas de cette semaine sur les sept derniers jours le shiba en ainsi 20% et le vif affiche 1 plus 31% dans l'ensemble les mêmes coins sont dans donc dans le vert voilà le graphique je vous regarde mettez pas sur pause si vous voulez regarder plus en détail voilà si vous voulez lire l'article c'est sur crit host ensuite le ptg de blackrock est obtenu sur la promotion de l'etf et therium tient tient spot même si l'état s'était classé comme secrétaire sur fox business larry fink le pdg de blackrock a exprimé son haut ministre concernant la promotion de son et et therium spot tient tient par la secrétaire par la sec malgré les rumeurs se rendent que la sec pourrait classer l'état comme une valeur immobilière fink reste confiante quand l'application de l'etf et therium et il a dit pareil avant avant que la sec accepte pour le bingouen et il a dit c'était le premier à le dire et le c'est le premier ça fait comme le bingouen voilà moi je dis ça je dis rien larry pense que les therium sort sera accepté moi je suis d'accord sur le plateau de fox business hier soir larry le pdg de blackrock s'est montré aussi quand l'apparaçon tatata tout 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 je laisse lire mettez sur quoi si vous voulez lors de son passé sur fox business le pdg a été en durée sur les heures usées des rumeurs entourant la qualification de l'inter comme valeur immobilière il a raison d'être clair je ne peux pas carrément vraiment en parler mais je pense pas que cette destination sera si probable donc et où la porte un peu bon on verra 17 de raccord le sec après dit je suis très open is can à la vérité du bingouen cela me surprend de voir à quel point il monte nous créons maintenant un marché qui a plus de liquidités plus de transparence je suis également surpris je n'aurais jamais pu le prédire que nous allions voir ce type de demande à nous venant des particuliers l'étape bingouen spot de blackrock connu sous le nom de ibit occupe désormais la deuxième position en termes d'actifs sous section parmi les etf bingouen il détient actuellement plus de 244 milles btc soit 17 milliards de dollars bientôt un nouveau record de prix pour l'ethereum analyse et th du 28 mars 24 hier à 15h30 alors qu'elle était renouée avec les 4000 dollars il ya deux semaines l'éther concilie d'après ensuite analysé la conservation la crée domine serait-il sur le point de rebondir ce pour en faire ensemble en direction d'un nouvel eth le point dans cette analyse eth de juillet 20 mars 2024 on va regarder tout à l'heure on va regarder tout à l'heure si vous voulez l'article ou pas elle vous parlez ils disent alors la crée domaine peut-elle après de vous dépasser son eth en avril n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires je vous demande pareil alors la crée domaine peut-elle d'après vous dépasser son eth en avril n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires merci ensuite hong kong un premier été bingouen spot en mai ventures smart financial holding son mai sans candidature alors que les premières tf bingouen spot sont attendus à hong kong pour ce mille d'années le gestionnaire d'actifs ventures smart financial holding espère un lancement de ce fonds courant mais qu'en est-il c'est toujours le son micro le thème bingouen de v s f g pourrait avoir le jour en mai prochain cependant l'entreprise reste prudente et envahisse également un lancement en juin ils disent les processus ouvrir les guillemets pardon les processus réglementaires ne nous permet pas de fixer une date précise pour le moment néanmoins les discussions avec la s f c sont protectives nous avons pris en compte leur premier retour et travaillons en étroite comparaison fermez les guillemets après si vous voulez lire le reste vous pouvez lire sur kito haste hong kong stimule la demande pour l'etf bingouen spot selon un rapport de bloc bloc berge relayé par l'analyse spécialiste des etf Eric Balchunan la cfc hongkongaise pourrait même permettre la création et le rachat en nature d'unités de tf bingouen spot au deuxième trimestre 2024 cette mesure stimulerait concernant les volumes et les encours sous l'exécution donc ouvrez les guillemets nous sommes ravis d'ajouter cette fonctionnalité qui sera exclusive au marché hongkongaise et pourrait conduire à des encore plus élevés en attendant la promotion ne profiterait pas seulement aux émetteurs d'etf mais aussi à la bourse de hong kong aux plateformes de transactions virtuelles agréées vatp et aux côtiers participants qualifiés créant ainsi une situation gagnante pour tout le monde fermer les guillemets de leur côté l'etf spot maricain en actuel près de 57,3 milliards de dollars d'actifs sont exécutions ok ensuite le 5 oh là 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 écoutez bien la sentence est tombée pour sam bacon frion quelle peine de prison le fondateur de fétix a-t-il reçu après de nombreux mois de libération le coopéré est tombé pour sam le juge clampane a s'appuyé sur de nombreux éléments provenant notamment de témoignages d'anciens employés de fétix à prononcer la peine d'indictive de sbf le sort de sam l'ancien pédagé de fx a été aujourd'hui aujourd'hui manque la fin du feuilleton le fondateur de fétix j'a dit de plus importants des chances de crypto monnaie au monde est alors considéré comme le seul rival potentiel sérieux à binance sur la chaîne internationale a aujourd'hui a été touché pour les 7 accusations de fraude portées à son rencontre 7 c'est énorme le juge clampane qui a supervisé le procès de sam au mois de novembre dernier est celui de don trump l'année dernière ou encore celui de prince hydrone les deux années précédentes a tranché le fondateur de l'empire fétix a été évidemment candidat à 25 ans de prison pour ce que les procureurs ont jugé d'être la plus grosse escroquerie de la décennie faisant perdre plus de 10 milliards de dollars à des millions de victimes waouh il y a un risque que les 6 hommes sont en mesure de faire quelque sorte de très mauvais à l'avenir et ce n'est pas un risque anodin ce n'est pas du tout un risque anodin a déclaré le juge campeland lors de l'annonce de la paix après avoir écouté sam s'excuser pendant une vingtaine de minutes plus tous au mois-ci les procureurs des utahs unis en établant leurs demandes avec les déclarations des anciens lieutenant de sbf notamment caroline ellison la femme qu'a coussé avec lui bon bref avait recommandé au juge campagne une peine allant de 40 ans à 50 ans de prison pour sam une peine importante mais moins élevée que ce que la peine maximale monteurue de 110 ans je crois hein sa caroline si je me trompe pas peut-être je n'ai une connerie je pense que je n'ai une connerie même donc j'avais mes propos ouais de son côté la dépense sam la dernière en date a plaidé pour un impressionnant en l'âge de 63 à 78 mois de prison soit entre 5 et un peu plus de 6 ans pour justifier leur demande des avocats a permis alors que le fondateur de physique était au demande désolé pour la douleur qu'il a causé c'est trop tard mon petit il avait désapprouvé sa normalité à travers ses nombreux dons caritatifs c'est trop tard mon petit ça n'excuse rien du tout ça est trop que des millions de personnes malade quoi des dons caractifs sans doute écoutés en bons 100 mais effectués avec des fonds de clients voilà il a fait des dons mais avec des fonds de clients il est fort lui reprenons le amalda a pris plusieurs milliards de dollars aux clients de fx il a utilisé en défense d'investissement il fallait d'ailleurs avouer caroline allison est l'ancienne responsable d'amalda voilà vous avez raison caroline allison c'est avec elle qu'il avait coussé voilà euh voilà je dis pas plus il y a une vidéo sur youtube qui explique tout l'ancienne responsable d'amalda lors de procès de fpvx donc la femme elle est drôle elle est drôle donc elle a dit il faut une peine de euh alors de 40 à 50 ans de prison mais elle a couché avec lui elle est forte elle elle est très forte c'est même elle qui a extragré alors ouais avec lui alors il faut arrêter à un moment donné autrement dit les avocats de cbs ont entendu que leurs clients étaient effectivement une bonne personne bien loin du tableau des peines par des anciennes collègues oui bien sûr mais aussi des diverses relations faites depuis la faillite de l'essence des crypto néo au mois de novembre 2022 la plupart du temps appuyé par des pièces de conviction provenant de l'époque où FETIC était en activité euh ma petite caroline euh euh dans la petite villa euh euh je dirais rien de plus un instant pour coeur avait déclaré après double crane que Sam était le Mac Dove des milieux hm ok lui d'accord que 32 ans alors nous y croyons qu'il est une 32 plus 5 ça fait 37 à 57 ans il va sortir normalement c'est quoi voilà alors après qu'on n'a pas c'est un truc carré il est fini sur le game une autre saignant et sans détour vous ouvrez les gars aimés il s'agit d'une pyramide de tromperie de la part du accusé construite sur des mensonges et de fausses promesses maintenant que vous avez vu toutes les preuves et entendu toutes les témoises vous connaissez la réponse l'accusé est responsable une stade qui n'est déjà un moment là pas de tout con qui le juge living c'est comme dire que si je cambriolais la réserve fédérale que je m'enfuie avec un million de dollars et que je dépense tous les tickets de Powerball et que je n'ai qu'un par hasard c'était acceptable nous tous jeunes de CritMoney c'était la pire merde qui a arrivé la pire la pire la pire c'est comme ça on s'est relevé et t'as mieux de toute façon il y aura d'autres peut-être dans les prochaines années on sait pas donc après 20 milliards de dollars l'Etats-Unis il aurait mené enquête sur des transferts illicites de CritMoney vers la Russie ohlala BlueCrain relève une enquête menée par l'Etats-Unis il aurait mené mettant en lumière que plus de 20 milliards de dollars du SDT le tableau coin adossé au dollar de TA comme par hasard il aurait été utilisé pour financer la guerre en Ukraine bah oui bien sûr cette transaction aurait été transitée par la plateforme des sangles russes Garens Tech désavisé par des sanctions depuis 2022 l'Etats-Unis et les Romains Unis ont rien à faire d'autre hein c'est-à-dire des conneries 20 milliards de SDT doit être transité par des sangles russes ok Situé à Moscou Garens déprétuellement sanctionné par les autorités etats-unien et ibratraniques au début du conflit du mois d'avril de 2022 c'est-à-dire qu'en lui il semble n'avoir joué aucun rôle dans cette transaction indécent aux relations exposées par le gouvernement des Etats-Unis en engelant les fonds associés adressant figurant sur la liste des sanctions de l'Office of Brain Adcent Control c'est quelques semaines plus tôt le 12 mars 2024 TTR a annoncé avoir collaboré avec la justice ainsi que la rébellie pour démédaler une exproquerie de support technique en engelant plus de 1 million de SDT liées au réseau bien ensuite Binance Lodge Pôle d'Etana comment participer pour gagner des tokens ENA pour son cinquantième Lodge plateforme Binance permet aux détenteurs de BNB et de FDUSD de farm des tokens ENA d'Etana le protocole à la loisine de l'USDT un dollar statistique comment participer si vous voulez voir l'article allez-y vous êtes je dirais de 3 jours du 31 mars au 1er avril donc il y a encore temps c'est demain là dans dans 6 6 dans 8 heures ça ouvre si vous voulez participer allez voir ensuite le WIF a atteint un record de 4 dollars et devient le 3ème MNB le plus capitalisé bref le Dolch en pleine forme ces dernières semaines poursuivit sans se lancer le cours de WIF vient en effet de dépasser pour la première fois des 4 dollars se passant le PEP retour sur le PEP si vous voulez voir l'article allez-y Google a fils démontré les soldes d'adresse Bitcoin dans les réseaux de recherche peu de temps après sa prise en charge des portefeuilles via l'Ethereum Google a fils désormais les informations réactives aux portefeuilles Bitcoin et d'autres blockchains comptables avec l'Ethereum un pas de plus de géants américains dans l'écosystème blockchains et Web3 après c'est montré espérant pendant de nombreuses années si vous voulez l'article allez-y voilà on mettait en fait on mettait sur la barre de recherche l'adresse où il vous montre tout en fait voilà voilà ensuite on passe sur euh sur les infos encore que c'est passé d'après les un reducteur de moitié de BES espérant sur ce moment historique allez-y sur Epesting pour le voir on passe pour euh aller plus vite la vidéo soignez-vous aucun de sa société pour bosser les solutions des fillers très bien si vous voulez le voir l'article allez-y sur Epesting L'Ethereum sortait les premières avant le 31 mai le prix d'un un 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 bon là on en a tirouille avec Fox Larry un très bien c'est certain qu'on va apporter comme on a dit tout à l'heure avec la sec voilà la production d'un thème d'Ethereum n'est aussi pas garantie selon l'estimation du marché les probabilités d'une convention d'ici au 31 mai ne sont que de 20% voilà moi je pense plus un peu plus mais bon on verra bien on a encore le temps nous sommes que le 29 mars l'adresse de pré-exploitation d'Ethereum avec 1000 ETH se réveille après plus de vêtements de dormance si vous voulez voir l'article allez-y bon on va le lire une adresse ETH une adresse ETH d'augmentée de subventions d'ETA se réveille après plus de 8 ans cherchant à profiter de la tendance au resser récente selon What Alert vous pouvez le voir sur twitter une adresse ETH d'augmentée contenant 1000 ETA d'une valeur de 3 millions vient d'être activé après 8 ans d'étendre l'intéressant les données en chaîne. C'est très bien. C'est très bon. Après, est-ce qu'il va le vendre ? Je ne sais pas. Après, vous pouvez lire la suite sur le journal Token. Elle sera investie pour le voir. Ensuite, Binkin imprime un drapeau haussé pour atteindre 77 000 $ dans le cadre du rachat de trafic. Si vous voulez le voir, l'article, allez-y. Etatum, une baleine d'émissaires vendent des états normands pour encaisser des millions. Si vous voulez l'article, allez-y. Décoder les principes Binkin en Argentine a été contre rumeur. Si vous voulez l'article, allez-y. L'ETF Binkin d'Arc connaît une journée d'afflux. Record. Si vous voulez l'article, allez-y. Bitq s'attend que les situations inquiètent plus de 1 milliard de dollars dans le Binkin via des ETF. Ok. Vichez Bitbit pour un ETF post-Ether. Ils ont déposé jeudi un ETF spot Ethereum, la société qui a annoncé une ETF spot Bitcoin en janvier. Dispose également d'un ETF interne Ethereum connu sur son nom de TFBitch. Les domaines d'apprentissaires de données d'essayement 19B-4 et S-1 coté à coté jeudi. Ah aussi de fidélité. Bitcoin une baleine de 2010 se réveille après le prix de ne réagir pas. Allez-y si vous voulez voir l'article. Donc on passe par le calendrier économique. Alors ce matin. Indice des prix de compensation de la France 3 étoiles important. Une lecteur plus basse interprétée comme négatif. Voilà donc là c'est plus basse donc c'est négatif. 3 étoiles attention attention. Ensuite le dépense convention des ménages 2 étoiles donc plus basse donc 0,0 au lieu de 0,3. Donc c'est négatif le indice des prix de la production à la production prévue on ne sait pas le 29 février pour janvier c'était moins 1,3 et là c'est moins 1,7. Bon ok. Ouais. Ensuite prix de la conversion des ménages or éléments volatifs. 0,3 comme prévu comme prévu donc même si c'est 3 étoiles c'est comme prévu donc c'est pas plus élevé que c'est pas plus bas c'est normal. Donc on a un peu on était à 0,4 pour janvier que là en février on est à 0,3. Bon on a perdu 1%. 0,1 pardon. Bon. Ensuite prix de la compensation des ménages or éléments volatifs. 3 étoiles 2,8% comme prévu comme le mois dernier pour janvier. Pas mieux. Ensuite balance et commercial des biens 2 étoiles 90,10 moins prévision et là on est à 91,84. c'est pas très bon mais bon c'est comme ça. Ensuite indice des prix PCE US 2 étoiles 2,5 prévu 2,5 bon. bon 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 c'était les prévisions 2,5 mais le 29 février c'était 2,4. faut pas que le mois prochain on a une surprise surtout pas bon après c'est pas bon quand même. Mais c'était prévu donc ça va. 0,4 là on est à 0,3 indice des prix PCE. Ouais c'est mal 2 étoiles. Ensuite dépenses des ménages 2 étoiles prévu 0,5 0,8 et bien c'est positif et positif ça et c'est on avait dit combien 2 étoiles c'est très bien. Ensuite stock de détails US or auto 2 étoiles 0,4 un peu plus que le pour janvier c'est très bien. Discours de poêle on verra ça demain. C'est à 16h30 et après la prochaine c'est le 3 avril donc on verra ça demain. Maintenant on passe sur le marché. bon on va actualiser index 82 comment on est ouais ok. Ouais on a un peu descendre on a remonté un peu on a remonté parce que hier on était à 83 euh 80 pardon donc on a remonté. On a remonté euh après euh après euh tac 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 le marché se porte bien hein pas trop bien mais bon. 62 matrice d'été pardon. On est à 69. Pour le Mincoin, l'Ettarium 3000. Le BNB 615, 188 le Sorona Espera 0,63. UED Don Quen 0,21. Gardando 0,66. Avalanche 53. Chiba Don Quen 5. Dot 9. BPH 615. BPH 615. Link 19. Front 12. Centimatic 1. ICP 17. LTC 105. Unisop. 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 12. Nears. 7. C'est très bien. Euh. En tout cas pas de ma... Unisop. Capital sur marché 2,66. Moins 0,71. Pourcent. Volume 24h 86,68. Moins 21,86. Dominance BTC 52. Ethereum 16. Gaz d'Ethereum 28. Voilà. Maintenant on passe pour l'analyse. Let's go. L'analyse. Donc on va commencer par le BTC. Ouais. D'accord. Un jour. Hier. On était en vert. Aujourd'hui on est en rouge. L'Ethereum. Hier on était en vert. Aujourd'hui on a une bougie rouge. L'Ethereum. Hier on était en vert. Très bien. BNB. Hier. Vert. Et aujourd'hui. Vert. Comme on a montré tout à l'heure. On a pris. 7%. En un jour. Deux jours pardon. Le Kun Kun. Hier en vert. On avait dépassé le nuage. C'est très bien. Là. On est dans le rouge. Aujourd'hui. On rentre dans le nuage. Parce que sinon. Si on rentre et on baisse. On va en dessous de le nuage. C'est dommage. Ça serait dommage quand même. Le Dun Kun. Hier. Verte. Et aujourd'hui. Rouge. Bougie. Hier. On a fait. Une bougie. De. 15%. Après le XRP. En deux jours. On s'est fait. 4%. Au moment. C'est très très bien. Ensuite. Le links. Hier. Rouge. Dommage. Et aujourd'hui. Vert. Le Dun Kun. Le. Crypto. De. Telegram. Hier. Vert. Pas trop bien. Mais bon. Pas beaucoup de vert. Mais bon. Et aujourd'hui. Vert. C'est très bien. Maintenant. On va passer. De. Analyser. Des cryptos. Comme. La dernière vidéo. Qu'on va être demandé. Donc. On va le faire. Donc. Si vous voulez. Aussi. Que demain. D'autres. D'autres cryptos. Vous me dites. Même si c'est les mêmes cryptos. C'est pas grave. C'est pas grave. Je. Je pourrais analyser quand même. Ne vous inquiétez pas. Donc. Vous me dites. En commentaire. Quatre cryptos. Et. N'oubliez pas. De me dire aussi. Pour l'Ethereum. La question. Que j'ai posé. Donc. On va commencer. Par la. APT. Un jour. Hier. C'était rouge. Et. Aujourd'hui. C'est rouge. Donc. Aujourd'hui. Là. On se prend. Un 4%. En moins. Et. Un jour. En. Un jour. Ouais. On peut dire. Que c'est. Un. 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 pas en bas parce que sinon ça veut dire on sera baissier mais c'est très bien ensuite le icp ouais on peut dire pareil on peut dire pareil on peut dire pareil on peut dire pareil c'est très bien et en un jour beaux et rouges de depuis trois jours bouger rouge ok on passe par amener à trois beurre et rouge et en une heure voilà on avait percé mais on a rentré jet dommage on stade on staste on accumule on accumule on accumule on accumule c'est très bien faut pas aller par le bas et non ça sera baissier ou percer bon moi je vois bien que ça fait comme ça comme ça comme ça ouais comme ça c'est pas ça je cherche je cherche le stylo pinceau voilà pinceau moi je vois bien que ça fait comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça on reste et après ça pète il s'appelle vraiment ça peut être comme ça tu vas y est mais on verra n'est pas pour moment le zinc le zinc le zinc en une heure et payé au lit du feu y est fait au lieu l'appartement que la bouche de de 8 heures matin on s'est pris 1 on s'est pris 1 1 2 % c'est ouais et un jour de bruit rouge et là aujourd'hui on en verre très bien après je suis là je crois je crois encore mais c'est compliqué c'est compliqué franchement c'est compliqué c'est compliqué ça fait du plus longtemps ça fait du plus longtemps bon comme les autres critiques monnaie 1 qu'est même son regard ça fait depuis longtemps qu'on est dans le nuage le nuage chez on est retombé là hop on a testé pour le prendre on n'a pas arrivé hop on a rentré dedans mais on est heureuse était là on a dépassé un peu on a rentré on a dépassé hop on voulait rentrer c'est bon on remonte et là hop quand on a rentré dedans blessé on a descendu hop on a remis on a on a essayé de le percer on n'a pas arrivé hop rejeté on a rentré pour le percer on n'a pas arrivé hop j'ai pas que je crois plus mais c'est quand même 27 mars 216 27 novembre de 310 391 11 le 12 mai donc le dernier bull run est ce qu'il va revenir à la franchement je pourrais pas vous dire parce qu'on est quand même moins 92 oui donc je sais pas à voir si ça revient tant mieux je serais très content en ce moment très content je serais très content après avoir à voir moi je ne crois vraiment plus mais après c'est mon avis à moi attention ne suis pas un consigne financier comme je le répète tout le temps c'est important de le répéter ensuite le link when il fait quoi le petit l'un coin voilà depuis c'est bien là on va prendre là par exemple on va prendre là par exemple en 85 jours on s'est pris à 63% c'est très bien c'est très bien ça fait pas un fois un mais bon c'est pas grave c'est très bien comme ça c'est très bien et là en 10 jours en 10 jours on s'est pris on s'est pris 35% c'est très très bien c'est très bien ça c'est très bien c'est très bien partant si on dessine comme ça la hop 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 ouais je vais rien dire là on part comme ça dans cette posido aujourd'hui c'est très bien aujourd'hui on s'est pris un moment un 12% c'est très très bien c'est très bien c'est très bien même on revient si on revient à 115 du juillet 2023 c'est très bien c'est très bien et si on peut revenir à la 214 c'est très bien aussi 10 novembre et là le plus haut sur la th le 11 mai 412 si on revient là c'est très bien et je pense que ça je pense après je suis pas consigne financier comme je l'ai dit je le redis je pense que cela il peut vraiment il peut monter peut monter il peut battre sur la th je pense après comme j'ai dit je ne suis pas un consigne financier donc voilà ça fait un w vous voyez ça fait un w pas un w parfait comme ça comme ça ou comme ça là comme ça un w comme tout le monde connaît bon c'est quand même un w à voir à voir pour moi il va dans les prochains jours va être aussi je pense je pense et les graphiques qui dit autre chose je crois je vois c'est quoi le w déjà là en une heure on est bien à une heure en une heure là depuis 9 heures en 7 heures en 13% en 7 heures 13 13% c'est très très bien rouge voilà bon ben maintenant la vidéo je pense qu'elle est finie merci de l'avoir suivi et on se dit